Hey là, je capote. La dernière joke dans les médias ces temps-ci, c'est de parler de pétrole éthique. S'il vous plaît, si vous avez entendu parler de pétrole éthique, faites une petite recherche pour voir d'où vient la tale de monde qui promeuvent l'idée d'un pétrole éthique. Et juste pour situer les choses correctement, j'aimerais souligner que le pétrole, que grâce au pétrole, on a fait passer, grâce au pétrole, au charbon et aux autres énergies fossiles, on a fait passer le taux de CO2 dans l'atmosphère de 279 parties par million avant l'ère industrielle à 390 parties par million maintenant. Pour qu'on ait un climat relativement stable, il faudrait qu'il soit en bas de 300, 350 max parties par million le CO2 dans l'atmosphère. Parler de pétrole éthique dans un contexte comme celui-là, quand on est en train, avec cette ressource-là, de déséquilibrer le climat, c'est un abus de langage complètement ridicule. C'est certainement pas un pétrole, le pétrole est certainement pas éthique du point de vue de l'éthique de Hans Jonas ou du point de vue de plein d'autres auteurs qui soulignent l'importance de réfléchir aux générations futures. S'il vous plaît, arrêtez cet abus de langage-là et parlez de ce que c'est du pétrole, cessez de parler d'un pétrole éthique. Allez voir pour le fun le monde qui a le cancer le long de la rivière Atabasca pour voir si eux autres y trouvent que c'est éthique le pétrole. Allez voir les milliers d'oiseaux qui tombent dans les dizaines et les dizaines de kilomètres carrés de lacs d'eau souillés pour l'éternité que vous nous avez laissés dans l'Ouest canadien en allant chercher le pétrole des sables bitumineux. On verra si le pétrole peut être éthique une fois qu'on a regardé tous ces animaux morts-là. Allez voir les millions de tonnes d'animaux morts qui croupissent en ce moment dans le golfe du Mexique parce qu'on a laissé couler du pétrole, parce qu'on a voulu économiser quelques centaines de milliers de dollars avec une valve qui aurait pu empêcher cet épanchement épouvantable de pétrole-là qui a eu lieu récemment dans le golfe du Mexique. Il me semble en tout cas que parler de pétrole éthique dans tout ce contexte-là, c'est quelque chose de complètement ridicule. J'espère que je ne serai pas le seul à vous dire à quel point c'est ridicule, surtout venant de gens qui sont proches d'un gouvernement dont le premier ministre disait encore récemment que le protocole de Kyoto c'est un complot socialiste pour voler de l'argent des riches pour le donner aux pauvres. Voyons donc, s'il vous plaît, cessons de parler de pétrole éthique. Regardons le pétrole pour ce qu'il est, une ressource non renouvelable qu'on utilise en ce moment en se contre-crissant des générations futures. Arrêtons de parler de pétrole éthique dans ce contexte-là, s'il vous plaît. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.